Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vermelaine. Comme l'a dit Imane, je suis ingénieur pédagogique et EIH à l'IMT Lille-Doué. L'IMT Lille-Doué, c'est la fusion entre les mines de Doué et Télécom Lille, donc depuis le 1er janvier 2017. Et je vais vous parler, on va dire une innovation pédagogique, en tout cas d'une boîte à outils pédagogiques qui a permis à un certain nombre d'enseignants dans différentes matières de transformer leur TP, de transformer leur enseignement pour atteindre un certain nombre d'objectifs, que je vais décrire petit à petit. Alors, cette présentation, le but, ce n'est pas tellement que je raconte tout et que vous soyez assis sur vos chaises et que vous ne participez pas. Je vais vous poser des questions à un certain moment, on va essayer de discuter, de voir ce que vous percevez des approches agiles, si ce que je présente, ça vous semble être quelque chose d'innovant, effectivement, ou si au contraire, vous-même, vous avez des pratiques qui s'en approchent. Alors, très brièvement, un petit historique de cette approche. Elle est assez récente parce qu'en fait, tout est parti d'un enseignant qui s'appelle Jannick Laval, je le présenterai un peu plus loin dans les slides, qui, en arrivant à un mine de Doué, a dû reprendre un cours de base de données, donc un cours de système de gestion de base de données. Et chez nous, c'est un cours qui se fait en première année d'école d'ingénieurs, donc au niveau L3, et qui est fait pour des ingénieurs, pour des élèves ingénieurs qui ne se destinent pas forcément à être informaticiens. Et de fait, le cours avait un gros déficit de popularité, on va dire. En tout cas, c'était quelque chose qui était particulièrement détesté par les ingénieurs, en particulier parce que le problème, c'est qu'on faisait quelque chose finalement d'assez classique, une procédure, vous leur donnez des questions, ils répondent aux questions, ils font sur la machine, ça marche, ça ne marche pas, etc. Et tout ça, à la fin, on espère qu'ils acquièrent les compétences pour pouvoir gérer des bases de données. Effectivement, ce n'était pas forcément très efficace. Alors Jannick, qui est donc un enseignant en informatique, mais qui avait fait du management et de la gestion dans une autre vie, a décidé de transformer radicalement l'ETP avec l'équipe enseignante en place. La première expérimentation a eu lieu en 2014. Et puis, de cette expérimentation, on a fait un certain nombre de retours d'expérience, on a commencé à évaluer les outils qu'on a mis en place, on en a ajouté. Et on est passé à une phase d'estimage, de partage. Et puis, aujourd'hui, on est dans une phase plutôt de formalisation. Et l'objectif à terme, c'est de réussir à réellement évaluer l'ensemble des outils qui sont présents dans les Alpes. Et puis, de pouvoir avoir peut-être une démarche de recherche à venir. Alors, je disais donc, l'acteur, c'est Jannick Laval. C'est lui, les Alpes. Moi, je suis la cheville ouvrière. Je dis souvent, je suis le Sherpa. Forcément. Le but, c'est que je lui ai apporté, en fait, des méthodologies, des outils. J'ai accompagné le développement, la mise en place de ces approches-là. Mais c'est Jannick qui a vraiment réfléchi à, qui a vraiment initié la démarche des Alpes, d'introduire ce qu'on appelle les approches agiles ou les méthodes agiles dans l'enseignement. Le constat, je vous l'ai fait tout à l'heure, c'est que c'était très compliqué pour ce cours de gestion de base de données. Et puis, on avait un contexte particulier qui est celui des écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, c'est, en tout cas pour les mines douées à l'époque, ce sont des élèves qui viennent de prépa. Et on est censé les transformer en ingénieurs. Je dis censé. Il faut imaginer qu'un élève de prépa, c'est pas si bien que ça, en fait. On a tendance à dire, bah oui, ce sont des très bons élèves, on fait ce qu'on veut avec des élèves de prépa. Oui, effectivement. Sauf que pendant deux ou trois ans, on les a focalisés sur un unique objectif, qui était de réussir un concours. C'est-à-dire, surtout pas de réfléchir, d'appliquer des procédures, d'appliquer des résultats, d'appliquer des exercices, d'appliquer des démarches, mais jamais de réfléchir par eux-mêmes. C'est pas l'objectif. Leur objectif, c'est de réussir le meilleur concours possible. Quand ils arrivent en école d'ingénieur, en première année, mais ils ont cette difficulté-là. Ils ne savent pas passer à autre chose. Ils demandent, bah oui, mais nous, on voudrait savoir comment on fait. Parce qu'en fait, ils ont oublié de réfléchir. Et nous, notre but, c'est d'essayer de leur apporter cette réflexion. Alors, l'idée qu'a eue Jannick, et puis il est venu me voir pour qu'on en discute, c'était simplement de dire, bah voilà, dans les entreprises, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, dans les entreprises informatiques en particulier. Ça s'appelle les méthodes agiles. Ça fait déjà un moment que ça a changé. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, oui, on est des entreprises agiles. On met en place des méthodologies particulières. Et Jannick s'est dit, il faudrait qu'on réussisse à les introduire dans l'enseignement, à la fois pour transformer les pratiques des étudiants, mais aussi pour leur apprendre quelque chose de transversal qu'on va mettre en place au fur et à mesure des années à Mindoué. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que les méthodes ou les approches agiles ? Est-ce qu'il y a des informaticiens dans la salle ? Ah, quelques-uns. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors oui, j'ai une expérience avec les étudiants de Polytech qui sont au stage dans les entreprises. Donc, actuellement, ils développent pas mal dans l'informatique. Moi, je dirais que c'est le fait de prévoir l'ensemble de la boucle du produit dès le départ et puis de penser en fait les charges au fur et à mesure. Alors, vous avez dit deux choses très importantes. Effectivement, il y a une boucle. C'est-à-dire que dans les approches agiles, on va réfléchir un peu autrement du projet habituel. Quand on parle projet, on va définir un cahier des charges et ce cahier des charges, on va essayer de le suivre. Donc, cahier des charges, ça veut dire négociation contractuelle. Vous allez aller voir le client. On va dire client. Vous allez négocier avec ce client et vous allez établir un cahier des charges que vous allez suivre à la lettre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, un ensemble d'informaticiens et de développeurs se sont associés et ont édité ce qu'on appelle le manifeste agile. Le manifeste agile, c'est un ensemble de règles qui dit mais en fait, en informatique, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire un cahier des charges et on ne peut pas s'y tenir parce que six mois après l'établissement du cahier des charges, tout est à revoir. Les technologies ont changé, les clients ont changé. On n'a plus tout ça. Donc, vous avez parlé de boucle. Effectivement, il y a une boucle. On va créer quelque chose qui va faire qu'on va revenir sans arrêt vers l'utilisateur. Là, je change de terme. Ce n'est plus le client, c'est l'utilisateur. On va revenir vers lui et on va essayer de travailler avec lui pour faire évoluer le cahier des charges au fur et à mesure. Donc, on va établir un cahier des charges relativement léger et on va le faire, le modifier au fur et à mesure. D'où le mot agile. Le but, c'est d'être agile parce qu'on va essayer justement de modifier les choses au fur et à mesure. Alors, dans le manifeste agile, il y a des principes, il y a des règles. Alors, les principes, je vais vous les lire parce qu'ils sont très importants. Il y a quatre valeurs, en fait. Les valeurs, c'est les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Donc, on va mettre l'humain au centre de la méthode. Un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive. On est dans le cadre de l'informatique, mais même de manière large, le projet peut être vu comme un logiciel et donc, on va travailler sur un projet, ou on va plutôt travailler sur un projet efficace qui répond aux besoins des utilisateurs plutôt que de travailler sur une documentation qui le décrit. On va mettre en place la collaboration avec les clients ou les utilisateurs plus que la négociation contractuelle. Donc, on va échanger en permanence avec eux. Et surtout, on va dire que l'adaptation au changement est plus importante que le suivi d'un plan. Et ça, c'est essentiel. Quand vous faites vos cours, souvent, vous avez en tête ce que vous allez faire. Vous vous dites, je vais réaliser les choses de cette manière-là et je vais le suivre jusqu'à la fin parce que j'ai des objectifs pédagogiques. Et vous vous adaptez, tant bien que mal, au public que vous avez. Finalement, quelque part, vous êtes déjà un petit peu agile parce que vous vous adaptez. Si votre public va vite, vous vous adaptez et vous transformez votre cours au fur et à mesure. Donc, pour les enseignants, il y avait déjà une part de cette démarche agile, même si on ne s'en rendait pas forcément compte. Mais au départ, vous aviez bien un plan et vous essayez de le suivre au maximum. Ce qu'on propose ici, pour nous, c'est de remettre l'humain au centre des projets, au centre du cours. Donc, l'échange entre l'enseignant et les étudiants, l'échange entre les étudiants et les étudiants, ou même les étudiants et la hiérarchie dans l'école ou dans l'université. Et il y a eu déjà des expériences qui ont été menées dans ce domaine-là. Il y a déjà eu pas mal de choses. En particulier, il y en a une qui a été faite par Wittre et Lambert à l'université de Caen et qui s'appelle Lego for Scrum. Vous pouvez aller regarder. Et en fait, l'objectif, c'était Scrum étant une méthode agile, l'objectif, c'est simplement d'initier les étudiants à ces méthodes agiles avec les Legos. Donc, il y a déjà eu des choses. Et puis nous, ce qu'on est venu faire, tout simplement, c'est se dire, on va prendre ces grandes valeurs et on va les mettre à l'intérieur de nos TP, de nos TD et de nos cours. Alors, comment on a travaillé ? Quand on a commencé à travailler avec Yannick, lui, il a dit, moi, je vais mettre des approches agiles partout. OK. Allons-y, on va mettre des approches agiles partout. Alors, nous, on dit approche agile, on ne dit pas méthode parce que méthode agile, ça nous semble un peu antinomique avec le fait que c'est agile, puisque c'est une méthode. Donc, c'est un peu écrit sur le papier. Il y a un plan, un processus. Bon, on va parler d'approche. Et ce qui s'est dit, c'est qu'on est dans une école d'ingénieurs qui prône l'approche par projet. On va essayer de se mettre dans une approche par projet. Qu'est-ce qui se fait chez les autres ? Ah, il y a des gens qui font des classes inversées. Tiens, on va aller voir ce qui se passe chez les classes inversées. Ah, ben, en fait, c'est des choses qu'on fait déjà depuis des années. Ce n'est pas grave, on va quand même prendre ce terme-là. On va regarder ce qu'ils font. En informatique, qu'est-ce qu'ils utilisent ? Ils utilisent du pair programming. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pair programming ? Non ? Alors, le pair programming, c'est… Je vais fortement simplifier. C'est l'idée qu'on programme mieux quand on a deux cerveaux que quand on en a un seul. Ça vous va ? Ça ne paraît pas choquant ? C'est un peu pareil avec la recherche. On recherche mieux quand on est à plusieurs cerveaux. C'est un peu la même idée. Ici, ce qu'on fait, c'est que pendant qu'il y en a un qui code, l'autre va regarder ce qu'il code. Vous avez déjà vu quand vous écrivez un mail ensemble avec quelqu'un ? Il voit les fautes d'orthographe avant vous. Il dit « Ah, mais non, mais tu as fait une faute de frappe. Attends, attends, je suis en train de l'écrire, mon mail. » C'est pareil. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va encourager les étudiants à travailler à deux pour deux raisons. La première, c'est que souvent, il y en a un qui code et l'autre qui regarde ce qui se passe. Mais ailleurs. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il se recentre sur l'écran et qu'il aide celui qui code à coder. Et puis, d'une manière générale, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on leur apprend à travailler ensemble, à deux, de manière un peu symbiotique, si vous voulez. Et ça, c'était important. Alors, je récapitule. On va se mettre dans un mode projet. On va utiliser les classes inversées, c'est-à-dire qu'on va leur donner des éléments de connaissance en amont des TP et des TD pour que, pendant les TP et TD, on construise les compétences avec ces connaissances. On va se mettre en binôme et on va travailler dans un mode qui est en pair programming. Et puis, tout ça, ça va faire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils construisent leurs compétences ensemble, tous ensemble, pas seulement en binôme, mais aussi avec les autres étudiants et avec l'enseignant. Et donc, on se place dans une démarche socio-constructiviste. Je ne dis pas trop de gros mots parce que ce n'est pas trop utile. Mais en tout cas, ce que ça veut dire ici, c'est qu'on va construire nos connaissances et nos compétences ensemble dans un groupe. Et on va essayer, justement, que ce groupe avance collectivement. Alors, comment ça s'est passé ? Il y a quelque chose qui est très utile, enfin, qui est très important quand on fait des approches agiles, c'est que souvent, il y a des gens qui vont vous dire que les approches agiles, c'est un petit peu désordonné. Souvent, il y a cette idée-là. Comme on ne suit pas un processus, les choses sont un peu désordonnées. On a l'impression que c'est un grand fourre-tout et puis que tout va se faire comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Et voilà, voilà. Pas du tout. Pas du tout. En fait, dans les approches agiles, on va mettre en place des garde-fous. Et ces garde-fous, ce sont en fait des règles très simples qui ne sont pas contre les valeurs que j'ai dictées tout à l'heure. C'est-à-dire simplement des règles qui vont permettre au projet d'avancer dans la bonne direction. Donc, ce qu'on va mettre en place, c'est une règle avec les étudiants. On va leur dire, voilà. Déjà, les étudiants, ils arrivaient toujours en retard pendant les TP. C'était particulièrement pénible. J'imagine que vous connaissez ça aussi. On leur a dit, non, en fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est comme on est un groupe, comme on est en collectif, s'il y en a un qui arrive en retard, il retarde l'intégralité du groupe. Et comment on va symboliser ça ? On va symboliser ça avec des timebox. Les timebox, ce sont des créneaux de 25 minutes pendant lesquels les étudiants ne vont faire que travailler sur leur projet. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont rien le droit de faire d'autre. On leur demande essentiellement de travailler. Ils ont le droit d'aller parler avec leurs voisins du projet. Ils ont le droit d'aller voir ce que fait l'autre groupe sur le projet. Ils ont le droit d'aller faire d'autres choses. Mais en tout cas, ça doit avoir un rapport avec le projet qu'ils ont à réaliser. Et ils n'ont pas le droit d'aller voir leurs mails. Et ils n'ont pas le droit d'aller sur leur portable. Et ils n'ont pas le droit... Alors que c'est un peu dictatorial. C'est la première année, on fait ça. Après, on évolue. Pourquoi on met ça en place ? Parce que ce qu'on veut, c'est éviter les distractions. On veut qu'ils se concentrent sur les choses. Par contre, comme dans cette phase-là de 25 minutes, je vous épargne, pourquoi 25 minutes ? Parce que le cerveau, pendant 25 minutes, est efficace. Et qu'après, il y a une période de régression dans laquelle ils sont moins efficaces, etc. 25 minutes où ils travaillent. Et on leur fait des pauses. Et pendant les pauses, on leur dit vous faites absolument, mais absolument ce que vous voulez. Si vous voulez continuer à travailler, vous avez le droit. Mais si vous avez envie d'aller boire un café, de lire un livre, de vous détendre, de regarder Facebook, vous faites ce que vous voulez. Vous avez 5 minutes de liberté totale. Encore une fois, la théorie sur le cerveau dit que pendant ces 5 minutes, il y a la pause qui se fait. Et donc, de fait, ils peuvent réattaquer 25 minutes efficaces. Tout ça, ça a été mis en place, ces deux choses-là, sur une théorie qui est la théorie du pomodoro. Pomodoro, c'est la tomate, vous savez, qui permet de calculer le temps de faire la cuisson des pâtes en Italie. C'est véridique. C'est un doctorant qui avait mis ça en place parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur l'écriture de sa thèse, quelque chose que je connais très bien. Et de fait, il s'imposait un certain temps pendant lesquels il ne faisait qu'écrire. Et puis à la fin, quand la tomate sonnait, il allait voir ses mails, Facebook, sa femme, des choses comme ça. Et puis, toute ressemblance avec la réalité est purement fortuite. Donc ici, cette phase-là, ce pomodoro, c'est quelque chose dont on s'est inspiré. On s'est inspiré pour créer des phases dans lesquelles ils vont travailler. Et dans ces phases de 25 minutes, on va mettre en place justement les approches agiles, véritablement. Tout à l'heure, j'ai parlé de binômes. Donc ça, je s'ai expliqué que c'était pour le pair programming. C'est quelque chose qui nous a permis de créer des groupes. Et puis, on va leur faire des surprises. Et ça, j'en parlerai un peu plus loin. Alors, les approches agiles, c'est un ensemble d'outils. Ces outils, il y en a deux qui sont très importants. Donc, passage en mode projet, j'en ai parlé. Ce sont ce qu'on appelle les user stories. Alors, je récapitule. On a un projet. Le projet, on le fait avec les utilisateurs. Donc, on répond aux besoins des utilisateurs. Quand on va décomposer ce projet, on va le décomposer en éléments simples. Et ces éléments simples, ce sont ce qu'on appelle des user stories. Les user stories, c'est un élément qui peut se traduire en fonction utilisateur. Par exemple, si vous construisez un vélo, vous allez dire, « Premier user story, mon utilisateur, il souhaite rouler sur son vélo. Bon, du coup, je vais construire des roues. Mais pas forcément la direction, ni le pédalier. Donc, on fabrique une draisienne sans direction. Puis, l'utilisateur souhaite tourner à gauche et tourner à droite. C'est une nouvelle user story. C'est indépendant du fait de rouler. Vous êtes d'accord ? Vous pouvez tourner à gauche et à droite sans rouler. Et donc, on peut construire ces user stories les unes derrière les autres, une décomposition du projet. Et pourquoi on fait ça ? Parce que ça, ça va nous permettre de créer des user stories indépendantes qui font que les étudiants vont pouvoir réaliser ces user stories dans l'ordre qu'ils veulent. Et ça, c'est très important dans la méthode agile, dans les approches agiles. C'est que le projet se construit différemment en fonction des personnes. Chaque personne va pouvoir construire et modéliser son projet, réaliser son projet avec ce qu'il a envie de faire. Par contre, chaque user story fait avancer le projet vers les objectifs qu'on s'est donnés. Et surtout, à la fin d'une user story, le projet est viable. Si mon vélo a deux roues, c'est une drésienne, c'est en direction, je peux déjà faire quelque chose avec. Je peux déjà rouler en ligne droite. D'accord ? Si jamais j'ajoute la direction, c'est chouette, je peux rouler en ligne droite, et puis je peux tourner à gauche et tourner à droite. Et un jour, j'ai inventé le pédalier. Et un jour, j'ai inventé la chaîne. Et un jour, je retourne, etc. Donc, tout ça, ça va faire une amélioration en continu du projet, mais dès le départ, il est utilisable. Et puis, ces user story, on va les décomposer en tâches. Oui, parce que ce n'est pas forcément facile de dire, je vais construire des roues. Il va falloir réaliser, on va dire, un centre, il va falloir qu'on crée un pneu, etc. Tout ça, ce sont des tâches. Par contre, elles, elles sont dépendantes les unes des autres. Je ne vais pas créer un pneu, par exemple, si jamais je n'en ai pas besoin. Donc ça, je vais le créer et ça fait partie du tout qui consiste à créer une roue de vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui est utile. Et si vous voulez, il y a un parallèle que je peux faire, c'est que quand vous faites un problème à vos étudiants, vous le décomposez en question. D'accord ? Vous pouvez imaginer que ici, vous avez un grand projet, une énorme démonstration mathématique, un beau théorème à montrer, petit théorème de Fermat, au hasard. Et à partir de là, vous allez décomposer cette démonstration en lèmes. Les lèmes, ils peuvent être indépendants les uns des autres finalement parce qu'il suffit juste d'avoir les hypothèses. Et après, vous pouvez faire vos lèmes. Ça, c'est les user stories. Et à l'intérieur des lèmes, il y a toute une série d'implications qui sont autant de tâches, c'est-à-dire des petits éléments à l'intérieur du lème. Je vais d'abord démontrer ça, puis démontrer ça, puis démontrer ça. D'accord ? Et là, c'est dépendant puisque ça dépend des hypothèses de départ du lème. Donc ici, ça, c'est vraiment les principes. C'est des principes qui sont communs à toutes les approches agiles ou à la plupart, c'est-à-dire une décomposition en éléments simples qui va permettre de réaliser le projet de manière presque parallèle. On pourrait dire que si une équipe fait une user story, une autre équipe peut faire une autre user story. Ça marche tout à fait. Les deux, comme elles sont indépendantes, vous pouvez les faire de manière parallèle. Donc ça permet aussi d'avancer plus vite. Ça fait clairement penser en fait à la décomposition sur un tableau de qu'est-ce qu'il reste à faire, qui fait quoi avec un déposte de couleur en fonction des personnes. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à faire, mais je ne peux pas le tableau blanc. On va créer ce qu'on appelle des outils propres qui vont permettre de suivre la progression des élèves. Et ces outils, ce sont ce qu'on appelle les task boards et les planning boards dont je vais parler juste après. Oui ? Une question, ça ressemble à quelque chose avec l'approche cartésienne. C'est-à-dire, on découvre un petit problème en sous-problés. Et très souvent, il manque la synthèse. C'est-à-dire, une fois qu'on a réussi à des petits problèmes, on a pu voir le lien entre les sous-problèmes. Et je dirais que c'est un peu contradictoire avec une façon d'approcher les choses de façon globale ou de prendre la complexité dans ce qu'elle est là. C'est vrai. Alors, c'est tout à fait vrai. Mais c'est pour ça qu'on définit le projet en amont. Le projet est défini globalement en amont. Et chaque élément du projet est bien défini pour les élèves. Et ils le voient. Et donc, on leur explique très rapidement. Au départ, on fait une petite synthèse avec eux des séances qui vont suivre. On leur explique le but et les objectifs du projet dans sa globalité. Et on rentre jusqu'à ce qu'on appelle, alors là, je ne l'ai pas indiqué, mais les user stories sont indépendantes des séances. C'est-à-dire qu'on les définit globalement comme une suite de petits projets, de mini-projets, en fait, indépendant les uns des autres. Et cette décomposition-là, elle est faite avec eux. L'objectif, c'est que, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça se passe sur trois années. Donc là, je vous décris la première année. Première année, c'est tout ce que j'ai expliqué. Au fur et à mesure, on va complexifier le problème en supprimant les choses. Première année, on leur définit les tâches, les user stories, le projet. En deuxième année, on leur définit les user stories et le projet. En troisième année, on leur définit le projet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on leur apprend, eux, à décomposer pour qu'ils conservent justement cette idée que les user stories répondent à un tout qui est les besoins de l'utilisateur. D'accord ? Et l'autre intérêt, je n'en ai pas parlé du fait que ce soit indépendant, c'est que l'utilisateur peut avoir envie de modifier des choses. Il peut dire, en fait, finalement, j'ai envie d'un moteur sur mon vélo. Ça s'appelle une moto, il n'y a plus besoin de pédalier. Donc, on supprime une user story, ce n'est pas grave, elles sont indépendantes et on en rajoute une. Donc, on garde toujours à l'esprit la globalité, le besoin utilisateur. Et ça, c'est très important ici. Donc, à tout moment, on rappelle aux étudiants que ça, c'est quelque chose qui répond à un tout. Et c'est toujours lié à l'utilisateur final. Du coup, c'est plus décrit en termes de fonctionnalité. Exactement, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, en général, les étudiants font un parallèle très vite entre user story et fonctionnalité. Même si ce n'est pas tout à fait la même chose parce que la user story, ça définit une action et la fonctionnalité, c'est le moyen de faire cette action. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, souvent, d'ailleurs, dans les approches agiles, il y en a une qui s'appelle Scrum, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Dans Scrum, en particulier, on définit bien les user story et les fonctionnalités comme deux choses différentes mais qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Alors, voilà les fameux outils. Ça, ça a plein d'utilités. Ça a beaucoup, beaucoup d'utilités. D'ailleurs, quand on a essaimé les Alpes, quand les Alpes se sont essaimées dans les différents établissements en France et ailleurs, on verra, ce sont les deux outils qui ont été les plus utilisés. Alors, il y a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça va nous donner une vision globale du projet à tout moment. pour les étudiants et pour l'enseignant. Il suffit de passer à côté d'un binôme, de voir ces deux tableaux et on voit les tâches, les user story, comment elles se déplacent. Je vais vous expliquer ça. Ici, vous avez le planning board. Planning board est défini en sprint. Alors, nous, on utilise un autre mot, c'est séance. Une séance, c'est une unité temporelle qui est décomposée avec les pomodoros, les time box, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans lequel on va définir, l'enseignant va dire, je pense que les étudiants sont capables de réaliser la user story 1, non, pardon, la user story celle-là et celle-là. Elles n'ont pas de numéro puisqu'on les fait dans l'ordre qu'on veut. Ici, en S2, ça et ça, etc. Ça, c'est une décomposition a priori. Les étudiants, je n'en sais rien, peut-être qu'ils vont mettre, il y a un groupe qui va mettre deux séances à réaliser cette user story-là et il y en a un autre qui va faire les deux séances ici en une seule. D'accord ? C'est tout l'intérêt de la méthode agile. C'est qu'on leur laisse réaliser les user stories avec le temps dont ils ont besoin. Par contre, ce qu'on s'arrange, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on va s'arranger que pour qu'à la fin, il n'y ait pas trop de user stories pour que si jamais il y en a qui soient plus lents, ils puissent rattraper. On n'a jamais eu d'exemple de groupe qui n'a jamais fini nos user stories. Par contre, on a des groupes qui vont trop vite. Vous connaissez tous ça. Comment on fait dans ce cas-là ? Ce n'est pas grave. Les user stories sont indépendantes. Comme je suis un enseignant capable d'inventer des user stories à tout moment, j'en invente et j'en rajoute. Souvent, on les prévoit quand même à l'avance. Mais ce sont des user stories qui vont quelquefois reprendre des choses. on va les réagencer autrement. Ce ne sont pas des choses essentielles pour les objectifs pédagogiques de mon cours. Mais par contre, ça leur offre un éclairage différent. Et ça leur montre surtout qu'ils peuvent être agiles. Ils sont capables d'intégrer des nouveaux éléments à n'importe quel moment. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et puis, on a les task boards. Un élève, quand il prend ici une user story, en fait, elle est composée avec un post-it et plein de petits post-it qui sont les tâches dont j'ai parlé tout à l'heure. Je prends une user story, je la colle ici. je prends toutes les tâches et les tâches, je les mets dans la colonne « to do ». Quand je réalise une tâche, je la mets dans « doing ». Quand elle est finie, je la mets dans « don ». Quand j'ai un problème, je la mets dans « help ». Je lève le bras, je vérifie que l'enseignant m'a vu ou qu'un autre élève m'a vu. Ça peut arriver. et je passe à une autre tâche ou à une autre user story. Et je peux le faire parce que les user stories sont indépendantes et les tâches, c'est des tâches que je peux quand même faire en passant sur le prérequis en disant « ça, c'est fait, je peux faire autre chose ». D'accord ? Et ça, ça leur permet de ne pas attendre, de ne pas attendre que la sacro-sainte parole de l'enseignant arrive jusqu'à eux. Parce que c'est pas… On n'en a pas besoin ici. On n'en a pas besoin parce qu'il y a plein de choses à faire et on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Donc ça, ça nous fait gagner énormément de temps. Quand un enseignant voit qu'ici, dans le help, il y a une tâche qui est récurrente dans plusieurs groupes, il arrête tout et on fait ce qu'on appelle un dojo, c'est-à-dire qu'on se lève tous, on vient au tableau et souvent, il y a un étudiant qui a réussi à faire cette tâche qui explique aux autres comment la réaliser. Et ça, ça nous permet justement, encore une fois, d'expliquer que les choses peuvent se faire en commun, en groupe, on construit ensemble nos connaissances mais surtout, ça permet à un étudiant d'expliquer les choses et comme il l'explique, forcément, ça permet aussi de faire en sorte sa compétence et valoriser mais surtout qu'il se rassure par rapport à cette compétence. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un point qui est très important ici que nous, on a évalué qui est que… Je dirais, pourquoi on utilise des post-its et du papier ? On pourrait faire ça sur Trello ou sur n'importe quoi ? Non. Parce que l'étudiant, les étudiants nous ont clairement dit quel bonheur de prendre son post-it de « doing » et de le mettre dans « don » et ça, c'est plein de petits moments où on se dit « j'ai réussi, je suis passé à autre chose, je peux avancer ». D'accord ? Et je vois ma progression quand à la fin, ici, il n'y en a plus là, il n'y a plus que le dernier post-it, c'est bon, je sais que c'est fini, je sais que j'ai avancé. Tandis que si j'ai ma procédure avec mon TP, je sais que j'avance effectivement, mais finalement, ce n'est pas pareil, il n'y a pas ce côté tangible. L'objet tangible, ici, c'est le post-it qui est rassurant parce qu'on le déplace. Alors, d'une séance sur l'autre, d'un sprint sur l'autre, ils conservent leur tableau de bord. Donc, on les roule, hop, on les range dans une armoire ou ils les emportent avec eux, ça dépend, et puis, ils continuent. Il arrive que des étudiants partent avec un taskboard où beaucoup de choses sont ici et reviennent à la séance des prêts avec beaucoup de choses ici parce qu'en fait, ils ont pu travailler chez eux, ils ont pu avancer et du coup, ils ont déplacé les post-it par eux-mêmes. Ça n'a l'air de rien ça, mais c'était vraiment quelque chose de très utile pour les enseignants. Alors, l'autre problème, c'est que vous connaissez tous le souci, on a des groupes de 40 élèves et on a un enseignant. D'accord ? Quand vous devez suivre 20 binômes sur des projets comme ça et qu'ils avancent tous en désordre complet puisque là, c'est l'objectif, c'est un peu compliqué. Grâce à ça, il suffit de passer dans les rangs. Alors, il faut bien s'arranger pour qu'on puisse passer dans les rangs. Et une fois que c'est fait, on voit les tableaux, on voit ce qui se passe, on voit où en sont les élèves, on voit les difficultés qu'ils ont. D'accord ? Ça, c'est vraiment très, très important aussi. On va faire une petite pause parce que... Je vous l'ai dit, on fait des pauses parce que là, je pense que votre cerveau, c'est bon, le mien aussi. Donc, on fait une petite pause mais on peut juste se poser la question comment tout ça, ça peut fonctionner. C'est quoi ? Qu'est-ce qui marche derrière ? Pourquoi ça marche ? Alors, à votre avis, pourquoi ça marche tout ça ? Est-ce que vous avez déjà pratiqué ? Je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne ? Pardon. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que, pourquoi est-ce que finalement, mes étudiants, ils apprennent bien, ils manipulent bien les compétences que j'ai envie qu'ils manipulent ? Est-ce qu'ils arrivent à mobiliser les connaissances au bon moment ? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui se met dans un coin et qui attend et de voir ce que ça se passe ? Alors, est-ce que, à part les idées d'objets tangibles, etc. La question, c'est que depuis le début, tu n'as pas parlé d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il manque le lien avec l'apprentissage parce que, jusque-là, je trouve ça génial pour faire un projet, c'est-à-dire un projet de production, c'est-à-dire produire quelque chose à la fin, on s'organise et tout. Mais comment ça s'articule en tant que prof, avec mes objectifs d'apprentissage, les connaissances que je veux qu'ils aient à la fin ? Comment ils acquièrent leurs connaissances ? Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus parce que le problème, c'est qu'il faut bien comprendre ce que c'est, qu'est-ce qu'on met derrière l'approche Agile. Donc, je me concentre un peu sur les outils. Effectivement, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai parlé de classe inversée. Alors, pourquoi j'ai parlé de classe inversée ? Parce qu'effectivement, dans la façon dont on organisait les séances, on avait une première séance d'amphi où on faisait tout simplement un amphi classique où on leur explique qu'est-ce que c'est qu'une base de données, comment ça fonctionne. Donc, en fait, on leur apporte des connaissances. Et ça, ces connaissances-là, effectivement, on a conservé cet amphithéâtre au départ qui permet simplement de donner ces éléments-là. Et la majorité des connaissances, on va les apporter dans des documents qu'on va leur demander de regarder et de lire en dehors des séances de TD ou de TP. Donc là, ils vont avoir un ensemble de connaissances. D'ailleurs, la première user story qu'on met, elle est un peu spéciale. C'est une user story, une fausse user story puisqu'elle n'est pas directement reliée au projet. C'est de s'approprier les documents de cours. Donc, ils savent qu'ils ont une première user story qui est travaillée sur le cours et ils peuvent le faire en dehors des séances de TP ou en tout début de la première séance de TP. Et ils peuvent y revenir, bien sûr, quand ils veulent. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est là où on va leur donner en fait un certain nombre de connaissances. Au début aussi, on leur explique clairement les objectifs et les objectifs, c'est le projet. Mais ce projet, il est relié aux compétences qu'ils ont à acquérir. Et donc ça, on leur en parle dès le départ. Et ça, c'est le seul moment où l'enseignant va vraiment prendre sa casquette d'enseignant pour leur expliquer les objectifs pédagogiques de la séance. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et alors, il y a quelque chose qui va peut-être vous paraître surprenant, mais un projet, ça a marché dans toutes les matières. Je parle d'informatique depuis tout à l'heure. Effectivement, il y a de la production. Mais en fait, les Alpes, on les a mis en place en mathématiques, en français. On les a mis en place pour faire de la recherche bibliographique, en mécanique des fluides. On l'a mis en place pour d'autres cours d'informatique, des cours de robotique. On l'a mis en place pour des choses où il n'y a pas forcément de la production. Il n'y a pas forcément au sens premier abord, on dirait qu'il y a de la production. En fait, il y a de la production dès qu'il y a quelque chose à livrer, dès qu'il y a quelque chose à réaliser. Donc si on veut faire un problème de mathématiques, on doit rendre à la fin la démonstration du problème de mathématiques. C'est ça mon idée de projet, si tu peux me permettre. Donc voilà, c'est là qu'on va faire les choses. Par exemple, dans les APP, l'apprentissage par projet, il y a une distinction nette entre un projet où il veut produire quelque chose et un projet dont le but est d'apprendre. Tout à fait, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une articulation qui se fait entre les projets. Voilà, j'en ai parlé aussi de l'approche par projet. Effectivement, on met cette articulation en place et ici, nous, ce qui est très important, c'est de dire mon projet, il a des objectifs, il y a des objectifs derrière et on les décrit. C'est important. Parce qu'effectivement, il y a une idée aussi de transparence pédagogique. Quand on travaille avec les étudiants, on ne leur dit pas voilà, on va vous mettre dans les Alpes et puis vous allez vous débrouiller. C'est une nouvelle méthode pédagogique, ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Non, on explique vraiment la démarche et d'ailleurs, ce que je fais là, on le fait avec les étudiants. On leur explique vraiment ce qu'on veut faire et c'est très important parce que sinon, effectivement, ils sont perdus. Ils ne voient pas tout à fait le liant. Là, à la fin, ils ont à la fois l'intérêt de livrer quelque chose et là, j'utilise vraiment le mot livrer mais en même temps, on les raccroche toujours à des compétences pédagogiques et ça, on s'arrange pour qu'elles soient visibles dans les user stories. Alors, je vais vous parler juste pourquoi ça marche. Parce qu'en fait, il y a un contexte, quelque chose qui m'intéresse moi, c'est la notion de flow. Alors, la notion de flow, c'est la notion d'un psychologue qui s'appelle Tizen Miali, j'espère que je le prononce bien mais ce n'est pas facile, qui a décrit en fait un état dans lequel on a un peu l'impression de survoler les choses. On réussit tout ce qu'on fait et ça avance et tout ce qu'on va continuer à faire, ça va marcher parce que ce qui a marché avant va marcher après. Et cette espèce d'idée que tout va fonctionner et qu'on a envie de continuer à avancer, c'est quelque chose que les Alpes arrivent à mettre en place. Et alors, pour atteindre l'état de flow, donc cet auteur distingue cinq grands principes. Ici, je les ai déclinés par rapport à l'approche et par rapport à la pédagogie mais vous verrez que ce sont des choses qui a priori nous disent bah oui, effectivement nos étudiants apprécient les Alpes. Alors ça, c'est une première évaluation. C'est qu'on a fait passer un ensemble de questionnaires, on a beaucoup discuté avec eux, on a échangé, on a mis en place des focus group pour discuter sur la méthode et il se trouve que la plupart, très grande majorité des étudiants, à moins jusqu'à 97% pour certaines promos, nous disent bah oui, c'est vrai qu'on a mieux appris, enfin on a l'impression de mieux maîtriser nos compétences. Ça, ça nous a beaucoup rassurés. Alors, les cinq points, c'est mettre en place une progression adaptée. Ça, c'est la décomposition en user story et en tâche qui va l'apporter. On va passer en mode projet. Le projet, ça nous permet d'atteindre une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour apprendre, ils sont là parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont du plaisir à faire le projet et à atteindre un objectif qui est presque manipulable. On va permettre le contrôle de la formation. Alors, Viau dit que, un auteur français dit que, ou canadien, je ne sais plus, dit que un des trois grands principes motivationnels, c'est le contrôle sur sa formation. Et là, ils ont le contrôle puisqu'ils font les user stories dans l'ordre qu'ils veulent et avec le temps a priori qu'ils veulent. Donc ça, c'est un élément important. Éviter les distractions, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est apporté par le Pomodoro, par les timebox, c'est-à-dire qu'on met des règles ensemble et ces règles, on les respecte collectivement. Ça veut dire que l'enseignant n'a pas le droit de lire ses mails et n'a pas le droit de regarder son portable puisqu'il est soumis aux mêmes règles que les étudiants. Et puis, on va donner accès porté par les task boards et les planning boards. Donc, on a bien une mesure de cette progression et il voit la progression qu'il a au fur et à mesure de son projet et de l'acquisition des compétences. Et ça, on va vers un état de flow, c'est-à-dire que l'étudiant a envie de continuer à faire ses tâches et à faire ses user stories jusqu'à atteindre la fin du projet, la fin des séances. C'est quelque chose qu'on a pu mesurer là, pour le coup. On a pu le mesurer avec les élèves en vérifiant avec eux qu'est-ce qui les a intéressés et on retrouve ces cinq éléments-là. Peut-être un peu différemment dit, mais c'est grosso modo l'idée qu'il y a derrière. Alors, la place de l'enseignant et de l'étudiant. Donc, l'enseignant, ce n'est plus un enseignant, c'est un guide. Alors, un coach, comme vous voulez. Moi, je n'aime pas trop le mot coach, je préfère guide, forcément, on est dans les Alpes. Mais l'idée, c'est que le guide, c'est quelqu'un qui va au sommet avec le randonneur, qui l'emmène avec lui, mais ce n'est pas lui qui marche, c'est le randonneur. Il marche avec. Et donc, il emmène toute sa cordée jusqu'en haut. Et il est là, pourquoi ? Parce qu'il va rassurer, il va débloquer, il va assurer, tout simplement. Il va permettre que cette cordée arrive au bout. Donc, le groupe, c'est une cordée. Et l'étudiant, il a plusieurs rôles. Ça peut être un randonneur, c'est-à-dire quelqu'un qui, finalement, il va aller au sommet, mais c'est pour le plaisir. Il va aller au sommet parce qu'il se fixe un challenge. Donc, ça devient un alpiniste. Mais ça peut être aussi un apprenti guide parce qu'il a la capacité d'appuyer et d'aider ses collègues. D'accord ? Et donc, au final, tout ça, ça forme un groupe qui va essayer d'avancer ensemble, collectivement, vers un objectif commun. Je pense qu'on vous en a déjà plusieurs fois parlé de la place du rôle de l'enseignant. C'est quelque chose qui évolue assez et c'est vrai que chez nous, ça a plutôt bien fonctionné. Ici, vous avez une petite séance. Vous voyez, on est très libre. Ici, le groupe s'est déplacé. Donc là, c'est une version des Alpes où ils ne sont pas en binôme. Ils sont en groupe de cinq et ils travaillent sur la robotique de service. Donc, avec des robots, ils doivent ici résoudre un labyrinthe et ils doivent programmer le robot pour pouvoir résoudre ce labyrinthe. Ici, vous avez le fameux Timebox qui a un gros avantage parce que ça vous évite d'avoir à faire des PowerPoints. C'est plutôt pas mal puisque c'est la seule chose que vous allez avoir à l'écran. Les autres documents pédagogiques, ils les ont sur une plateforme de formation, sur un Moodle et ils y ont accès à tout moment. Donc, il n'y a pas besoin de les afficher à quelconque moment. On peut les afficher si jamais on voit que vraiment il y a un souci et qu'on a besoin de rentrer sur une notion en particulier. Ça, c'est grosso modo d'une séance d'ALP assez classique sur la robotique. Ce n'est pas celle qui est en base de données. C'est quoi la série des groupes ? Alors, le groupe total dans la séance ? Ça dépend. La plupart du temps, quand on est sur les cours d'informatique, on est en pair programming donc on est en groupe de deux. D'accord ? Si on est sur d'autres matières, on peut monter jusqu'à cinq. Je pense que cinq, c'est un bon groupe. Après, au-dessus, c'est trop compliqué. D'ailleurs, quand vous faites des approches agiles dans l'entreprise, ils font quelquefois des grands groupes mais rarement au-dessus de six parce que ça pose problème. C'est très compliqué à gérer. Là, je ne rentre pas dans les détails mais dans les méthodes agiles telles Scrum, les choses sont très définies et il ne faut pas avoir des groupes trop importants. Alors, tout à l'heure, on a parlé... Oui ? J'ai une question pratique parce que j'avais aussi envie de proposer ce projet avec mes groupes de TD. Vous dites, il y a un enseignant avec 40 étudiants qui bossent éventuellement par binômes, ça fait 20 binômes. Donc, ils sont censés travailler par binômes. Il y a un guide. Maintenant, sur 25 minutes, s'il y a un binôme qui est sur une tâche qui n'arrive pas à résoudre, ils appellent le guide. Évidemment, je ne comprends pas, expliquez-moi, aidez-moi. En 25 minutes, on a le temps de découvrir un binôme. Alors, justement, c'est ce que j'ai dit. On va gérer s'il y a des blocages par une base de son binôme. Alors déjà, on n'est pas le seul à aider les binômes. On n'est pas le seul à aider les binômes parce que souvent, c'est un autre binôme qui va venir à la rescousse. Donc, si on voit, en tant qu'enseignant, si on voit un binôme qui a réussi la tâche sur laquelle bloque le binôme d'à côté, on leur dit, bon, vous êtes deux, est-ce qu'il y en a un qui peut aller voir le binôme d'à côté ? Donc, ça, c'est important parce que ça renforce les compétences et les connaissances du binôme qui a réussi. Il va expliquer les choses, donc forcément, il se met en danger quelque part. Il doit aller expliquer les choses. Nous, on a juste à vérifier que ça se passe bien. C'est tout. Mais en fait, ça va permettre justement d'alléger un peu la charge de l'enseignant, du guide. L'autre élément qui est important, c'est que, tout à l'heure, je l'ai dit, quand il a un problème, il ne se bloque pas. Il signale qu'il a un problème. Point barre. Et ce n'est pas en 25 minutes, c'est sur la totalité de la séance. Si je n'ai pas pu l'aider là et je vois qu'il continue à avancer sur d'autres tâches, ce n'est pas grave. Je viendrai l'aider au moment où je pourrais être disponible pour venir l'appuyer. Donc, en fait, ça ne pose pas de problème. Par contre, je dois quand même vous dire un truc, c'est que c'est beaucoup moins reposant qu'un cours d'amphi. C'est éreintant, mais on est guide, quoi. Si on considère que ce binôme a réussi, donc on peut aller expliquer à l'autre, ça signifie qu'on est dans une... Il faut vérifier la réussite. Donc, si c'est un calcul numérique, on peut dire que c'est juste. Et si c'est une interprétation... Tout à fait. Pour savoir s'ils ont réussi, il faut d'abord qu'ils nous expliquent eux-mêmes. Voilà. En général, c'est ce qu'on fait. Oui. C'est ce qu'on fait. On essaye de vérifier en quelques mots, justement, qu'ils ont bien compris. En général, ça ne se passe plutôt pas trop mal. Je n'ai pas d'exemple où ça s'est vraiment mal passé. Il y a eu des fois des cas où, effectivement, il avait réussi à tâche, mais c'était erroné. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on discute. Effectivement, il y a une vraie discussion qui va s'engager, mais là, c'est souvent le moment où on décide de faire un dojo. C'est-à-dire d'arrêter tout le monde, de se lever et de discuter ensemble autour de ces problèmes-là. Ça permet justement de pouvoir expliquer une tâche compliquée, quelque chose qui bloque pour deux ou trois groupes. Un groupe qui aurait fait les choses mais mal. Attendez, stop. Venez voir. On va en discuter tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, on a introduit une notion qui est un peu en dehors du temps. On n'arrête pas le timer, mais par contre, on travaille tous ensemble sur cette tâche pour la résoudre tous ensemble. Et ça, ça permet, c'est exactement la même idée que du guide qui va devoir expliquer à toutes sa cordée comment on assure le voisin. Comment on fait en sorte que quand il tombe, on va pouvoir l'assurer. On ne va pas le faire chacun son tour. On y va tous parce que c'est une notion importante. Et donc là, à ce moment-là, on le fait collectivement. Donc ça allège encore une fois les choses. C'est vrai, c'est fatigant, mais c'est vrai qu'on y arrive quand même. Moi, je n'ai pas beaucoup plus de problèmes à faire ça qu'avec un TP classique, en fait. Au contraire même. Si on prend un TD classique ou un bio, on a un ensemble d'exercices à faire dans les deux heures. Donc, on les fait en TD. On les laisse travailler et puis ensuite, on leur fait la correction en expliquant, etc. Si on les laisse faire, ça prend plus de temps, on fait moins d'exercices. Avec ce, ils ont préparé à l'heure. On essaye, parce que la pédagogie versée, sur le papier, c'est super. Dans les faits, ils arrivent au TD, ils n'ont pas eu à l'heure. On est tout à fait d'accord. Alors, c'est tout à fait exact et c'est pour ça que nous, on ne leur dit pas de faire la base de données avant. Ils la font avec nous. On ne leur dit pas de faire les robots avant, on ne leur dit pas de faire leur exercice de maths avant. On leur dit, vous allez voir le cours, on en discute, des fois, il y a des exercices dedans, voilà. Et puis, on travaille ensemble. Mais encore une fois, c'est tellement, ça change tellement par rapport à un TP classique que force est de constater que ça fonctionne. Je parlerai d'un public particulier qui est le public des IUT, parce que Jannick Laval est parti à l'IUT Lyon 2 Lumière en 2016 et il a appliqué les Alpes. Et il a eu des écueils, mais il a eu aussi des grosses réussites, alors que c'est un public qui n'est pas du tout le même que celui des écoles d'ingénieurs. Et donc là, on n'a pas eu ce problème-là. Ils sont, ils venaient effectivement complètement sans rien, c'est-à-dire en disant, ben oui, je n'ai pas vu mon cours, je m'en fous. Mais au final, le fait de rentrer dans cette démarche un peu itérative d'amélioration en continu fait que très vite, on voit si le projet avance et si ça fonctionne. Et eux, c'est sur des projets de logistique, donc pas du tout des projets, on peut vérifier avec l'ordinateur que ça fonctionne. Le programme, on ne peut pas savoir s'il tourne. Ce qui est que tu trouves, on fait moins exercice entre guillemets que sur un format classique. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Oui, mais ils sont plus efficaces. Donc, voilà. Je crois que c'est vrai, mais je ne peux pas le dire effectivement dans les matières que moi j'ai encadrées. Je n'ai pas eu cette sensation-là. Peut-être que je fais moins de répétitions. Ça par contre, c'est absolument sûr. Je ne fais pas un exercice trois fois avec des données différentes. Ça arrive des fois quand on fait des exercices parce qu'on voit bien que c'est une notion importante et il faut qu'on avance. Là, je ne le fais pas du tout ça. Je vais prendre une... Oui. Les séances, pour combien de temps par rapport à ce dimensionnement ? Alors, je vais en parler peut-être ici vite fait. Ça, c'est l'ensemble des établissements. Tout à l'heure, on m'a posé la question des établissements qui utilisent les Alpes. Il en manque. Grosso modo, ici, on est sur des séances. Alors nous, à l'IMT Lille-Doué, on est sur six séances de quatre heures décomposées en tranches de 25 minutes avec des pauses de cinq minutes. Il y a une pause de 15 minutes en plein milieu pour faire les quatre heures et puis parce que ça fait une plus grosse pause pour leur permettre quelquefois de faire une pause plus longue, tout simplement. Donc ça, ça marche comme ça. Après, les autres, ça dépend. Je crois que je l'ai décrit dans l'article que j'ai écrit pour QPES 2017. Je dois avoir décrit l'ensemble des expérimentations avec les séances qui ont été faites. À l'IUT Lyon Lumière, c'est des séances de deux heures et il a décomposé, il me semble, en 20 minutes plutôt qu'en 25. Il y a des fois, on a eu des étudiants qui ont demandé à avoir des séances plus longues. On est passé à 40. Dassouza, qui a écrit les choses sur le cerveau et le fonctionnement du cerveau, nous dit qu'il ne faut pas dépasser les 40 minutes donc on ne les dépasse pas. Mais en fait, ça dépend du public qu'on a en face de soi. Il y a une adaptation à faire et c'est pour ça que je parle de boîte à outils parce que chacun va utiliser les boîtes à outils de manière différente. Il y en a qui vont utiliser les Timebox, d'autres pas. Il y en a qui vont utiliser les Planning Board, d'autres pas. Je crois que ça n'existe pas. Tout le monde utilise les Planning Board et les Task Board mais par contre, il y a des outils qui ne sont pas décrits forcément et qui ne sont pas forcément utilisés. Ici, ce qui peut être intéressant, il y avait une autre question je crois. Dans la temporalité, les trucs des users je trouve ça intéressant qu'ils puissent choisir l'ordre dans lequel ils font. Je vois deux problèmes. C'est déjà l'histoire de la progression, c'est-à-dire qu'on construit sur ce qu'on a vu avant et c'est vrai que quand on construit un cours, on essaye de faire une progression logique. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi, s'il y en a un, tous les groupes font des choses différentes, c'est-à-dire comment ils vont s'entraider ? Alors, dans les faits, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai montré un planning board où je définis, là, il y a deux user stories, là, il y en a deux autres, etc. Dans les faits, on leur donne en première année une progression juste suggérée. Et finalement, ils sont bien contents avec cette progression suggérée. Donc ça marche assez bien et en général, on a des groupes qui se suivent. Moi, ce que j'ai remarqué dans les groupes, c'est que souvent, ça se décompose en trois tiers. Vous avez un tiers qui va très, très vite. Et donc, eux, ils peuvent s'entraider entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Vous voyez, c'est assez classique dans les TP. Ils se mettent ensemble et ils ont tendance à avancer très vite. Et puis, ça va très vite et ils n'ont pas de problème. Il y a un groupe qui fait exactement le découpage qu'on avait prévu à la user story près, à la tâche près. Alors ça, bon, ça marche bien. C'est pratique. Ils s'entraident. Et il y a les groupes un peu plus à la traîne. Et l'avantage des groupes à la traîne, c'est comme le groupe très rapide a été très rapide, souvent, c'est eux qui vont aider le groupe à la traîne. Donc, du coup, il y a cet équilibre qui se fait et qui est plutôt pas mal. Mais effectivement, dans les user story, on a tendance à les ordonner par difficulté en fait. Donc, on leur dit, il y a une mesure de la difficulté de la user story parce que dans les approches agiles, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a un truc qui s'appelle INVEST. C'est un acronyme. Le I, c'est indépendante. En fait, c'est des qualificatifs pour les user story. Alors, et dans l'une d'entre elles, il y a le V de valuable. Ce qui veut dire qu'en gros, il faut que l'étudiant soit capable d'évaluer la durée que va prendre la user story. Il faut qu'il soit capable d'évaluer la difficulté de cette user story. Donc, nous, il faut qu'on la décrive suffisamment pour qu'il puisse se dire, je peux la faire dans ce temps-là à peu près. Elle est vraiment difficile. Peut-être que j'ai intérêt à la mettre de côté pour l'instant. Donc ça, ça lui permet de se dire, je me lance dans une user story parce que je me sens capable de la réaliser. Et ça, c'est essentiel aussi par rapport à cette progression. Donc ça, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on met en place nous. Je vais avancer un petit peu et puis je vous laisserai un petit peu de temps pour reposer d'autres questions. Ici, vous avez un ensemble d'expérimentations qui ont été faites. Il faut savoir qu'on a été un peu dépassé avec cette approche parce qu'on l'a présenté à QPES en 2015. QPES, c'est un colloque question de pédagogie pour l'enseignement supérieur qui avait lieu à Brest. Et suite à cette présentation, on avait juste fait un retour d'expérience, tout simple. On a eu énormément d'enseignants qui se sont lancés là-dedans jusqu'au Chili qui ont fait les Andes, forcément, pas les Alpes. Et donc cet enseignant-là, c'était un enseignant belge qui a mis en place, qui était là-bas en post-doctorat ou je ne sais plus très bien ce qu'il faisait là-bas. En tout cas, il faisait des cours d'informatique et lui, il a mis en place pour la programmation robotique les Alpes avec un niveau L3 et sur un groupe de 20 étudiants. On a eu des expérimentations qui sont menées actuellement en Suisse pour des étudiants en difficulté qui sont en dehors du système scolaire, 16-18 ans sur des cours de français et de mathématiques. Et ça a extrêmement bien marché parce que forcément, c'est tellement différent du lycée habituel qu'on ne pourrait pas dire forcément, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Ils ont retrouvé leur petit dans ces choses-là. On l'a expérimenté avec un cours de mécanique des fluides aussi. Ce qui était original, c'était la première fois qu'on testait nous en dehors d'un cours d'informatique. Et puis, on l'a donc mis en place à l'IUT Lyon-Lumière. Et encore une fois, on a fait des aménagements, mais ça a plutôt bien fonctionné. Alors, comment je sais que ça a bien fonctionné ? On a fait, je vous ai dit, des évaluations avec les enseignants, les étudiants. On a discuté, on a échangé. On a mis en place des focus groupes. On a mis en place des questionnaires d'évaluation. et puis, nous, à Mindoué, c'est simple. On a deux critères très importants pour nous. Un critère que les élèves adorent qui s'appelle la moyenne qui nous dit qu'ils ont progressé de cinq points. Et cinq points, c'est assez intéressant. J'aurais dit un point, bon. Cinq points, c'est important. Mais surtout, le cours de base de données est un prérequis à un autre cours qui se passe aussi en première année, qui est un cours sur Meurise. Et il se trouve que ce cours-là marche extrêmement bien. Alors qu'il n'est pas au format ALP, mais il marche extrêmement bien. Les élèves, même non-informaticiens, en tout cas ceux qui ne se destinent pas à devenir informaticiens, s'en sortent extrêmement bien. Et donc ça, on sait, quelque part, ça veut dire que les compétences ont été acquises et qu'ils savent les remobiliser après coup. Et pour nous, c'est très important parce que notre public est un public de préparationnaire, c'est-à-dire des gens qui, une fois qu'ils ont réussi leur concours, ils évacuent et ils passent à autre chose. Donc cette chose-là pour nous, c'est très, très important. Oui ? Et comment la moyenne est évaluée ? Alors, comment on évalue ? Ah oui, alors comment on évalue effectivement ? Alors nous, on a deux manières pour évaluer. D'abord, on leur fait un petit DS sur les connaissances, mais très court. Ça dure une heure et ils ont des questions assez classiques. Et puis, ils ont une séance de quatre heures au format ALP où ils doivent refaire exactement leurs projets qu'ils ont réalisés en six séances, mais en quatre heures. Et bien, ça marche très, très bien. Ce n'est pas le même projet. On a changé des petites données, des choses, des machins, etc. Mais c'est la même démarche et ils le font exactement comme ils veulent. sauf qu'effectivement, ils n'ont pas forcément le droit d'aller raconter le bout de gras à leurs voisins. Ils se débrouillent, ils sont évalués en binôme encore une fois parce que ça, on ne change pas l'approche. Si on changeait les modalités pédagogiques trop fortement, ça ne marcherait pas. En tout cas, là, on fait exactement la méthode. D'ailleurs, il y a le pomodoro qui tourne, mais en fait, ils en font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de le suivre parce que c'est un DS. Donc du coup, ils ont... Il y en a qui respectent les poses, d'autres pas du tout et puis ils avancent et ça marche très, très bien. Et comme ils sont évalués exactement de la même manière qu'on leur a expliqué les choses, ils retrouvent leurs petits, ils savent à peu près comment gérer. D'ailleurs, on les voit faire. Ils reprennent leur planning board, ils font des user stories, ils réécrivent, machin, etc. Ils y vont, ils se lancent, c'est parti, pas de problème. Nous, ce qui nous a le plus surpris, c'est le fait que avec les enseignants qui mettent en place les approches Alpes, on n'a plus un seul élève en retard. Alors ça, sans qu'on ait besoin de dire quoi que ce soit. Ils respectent effectivement cette démarche qui consiste à dire contrat de confiance. On travaille tous ensemble et on atteint un objectif tous ensemble. Sur cet évent, le texte du projet, il est dans lequel, qu'est-ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous demandez ? Alors, le texte du projet, il est essentiellement expliqué à l'oral par l'enseignant. On a effectivement des éléments. Alors là, par exemple, dans le projet de base de données, ils doivent réaliser un Doodle. Donc, à Doodle, vous voyez un petit peu le truc pour prendre des rendez-vous. Et donc, on leur explique qu'ils doivent faire un Doodle. On regarde avec eux ce que ça fait. Donc, on va sur Doodle ou sur Framasoft. Et puis, on y va. On regarde comment ça marche. Voilà, on peut prendre des rendez-vous. on peut se connecter, on peut inviter des gens, etc. On leur démontre, on leur montre le projet. Là, en première année, c'est plus important. Après, pour les sessions suivantes, on leur donne des projets qui ne sont pas forcément réalisés. Donc là, on leur décrit un projet par rapport à des objectifs. On décrit évidemment aussi les objectifs pédagogiques. Très important, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un lien. Donc ça, on leur dit, voilà, l'objectif de ce Doodle, c'est de vous apprendre à faire une base de données, puisque Doodle est lié à une base de données. Et de cette base de données, l'important, c'est que vous puissiez la construire, etc. Donc ça, on précise ses objectifs, on précise le projet. Quand on peut, on montre un outil qui s'en approche et puis on les laisse après travailler par eux-mêmes. Dans le cas des mathématiques, par exemple, je sais qu'il n'a pas fonctionné du tout comme ça. Il a clairement expliqué l'intérêt d'un théorème. Donc c'était un théorème à réaliser. Et donc, il a expliqué à quoi ça servait, ce théorème, pourquoi, les applications, tout ça. Puis après, il a dit, maintenant, on va le démontrer tous ensemble. Et puis c'est parti. Et on décompose le théorème et on décompose en l'aime, etc. Je vous ai donné tout à l'heure un peu sa décomposition. C'est comme ça qu'il a fonctionné et ça a plutôt bien fonctionné. Je crois qu'il y a un autre point que j'aurais voulu vous expliquer, mais ça m'est sorti de la tête en cours de route. Si, en français. En français, on l'a utilisé à l'IMT Lille-Doué pour un cours qui s'appelle MIBI, qui est un cours pour leur apprendre à réaliser des études bibliographiques. Les Alpes, ça marche du feu de Dieu pour ça. Parce que vous avez un livrable qui est une étude bibliographique. Et vous leur expliquez comment on fait une étude bibliographique. Donc les user stories, c'est, je souhaite croiser mes références. Comment je fais ? Et donc on leur explique comment on fait. Ça, c'est dans un cours. Donc on leur donne un cours là-dessus. Et après, ils réalisent leur étude bibliographique en utilisant les Alpes. Donc avec toute leur user story, on leur fait écrire leur user story par eux-mêmes. Là, c'est une petite différence. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas, ils doivent les écrire. C'est eux qui les inventent. Donc des fois, elles sont un petit peu différentes. Et ce qui est un peu surprenant quand elles sont différentes, c'est que forcément, quand ils s'entraident, il y a des petites différences qu'il faut réussir à gérer. Ça, c'est un peu particulier, mais c'est un cours plus facile, on va dire moins technique. Donc on y arrive assez bien. Pour finir, parce que je crois qu'on a largement dépassé le temps, un premier bilan. Quand vous utilisez les Alpes, il ne faut pas être tout seul en tant qu'enseignant. Je vous ai dit tout à l'heure, Yannick, quand il a mis en place, il avait une équipe de six enseignants qu'il a fallu convaincre et qui ont accepté de lui faire confiance pour mettre en place les Alpes. Mais on a eu aussi des cas où il y a eu des échecs. Et ces échecs sont souvent dus au fait que l'enseignant s'est retrouvé tout seul. Il était seul face au changement. Et vous savez, quand vous êtes seul face au changement, hiérarchie, établissement, contrainte, vie de famille, machin, ça ne marche pas. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le deuxième, c'est que le passage en mode projet a été plutôt bien perçu, même dans des matières qui n'étaient pas faciles à passer en mode projet. Je pense en particulier au français ou aux mathématiques. Dans les outils, quand ils ont, dans les CMAG, dans toutes les expérimentations qu'on a mises en place, il y a eu une prépondérance des outils planning board et task board qui sont les outils qui marchent bien et qui sont utiles. Et enfin, je vous l'ai déjà dit, il y a un changement de paradigme pour l'enseignant. Il devient guide et j'insiste sur le fait qu'il assure, il rassure, il débloque, il conseille les randonneurs, les alpinistes pour qu'ils avancent ensemble vers leur projet. Alors, les perspectives, il y a des expérimentations qui sont en cours à Louvain, Louvain-la-Neuve. Il y a des expérimentations qui sont en train d'être mises en place à l'Université du Maine, etc. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est formaliser l'approche, c'est-à-dire réellement écrire les choses pour qu'il y ait une passation plus facile de cette approche, des outils connectés pour récupérer les traces d'usage. Ça, c'est une déformation professionnelle, mais voilà, ça nous serait très utile savoir quand est-ce qu'ils passent d'un post-it de la colonne doing à done et est-ce que des fois ils reprennent un post-it pour le remettre ? Ça arrive. Mince ! Ma tâche, elle ne marche pas. Il faut que je la remette. Il faut que je retravaille dessus. Ça peut arriver. Valider l'intérêt des objets tangibles, c'est-à-dire le fait qu'on fait du papier et des post-it. Ça, on a déjà vu des choses, mais on voudrait le valider vraiment. Et puis, développer les approches agiles dans d'autres contextes. Ça, c'est quelque chose qui pour nous est important parce que c'est un changement aussi d'état d'esprit. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de remettre l'humain au centre des projets, au centre de l'enseignement plutôt qu'une passation qui soit unidirectionnelle, réaliser vraiment quelque chose qui permet de travailler ensemble. Moi, j'ai une question. Je ne vois pas trop la différence avec l'APP, en fait, à part que ça propose des outils qui peuvent être des trames qui se surimposent à l'APP. Alors, effectivement, c'est tout à fait compatible. On nous l'a plusieurs fois dit. La différence, c'est les outils qu'on met en place. Les outils sont très différents. Et attention... C'est-à-dire très... Moi, je vois, à part le timer et... Mais ça change vraiment tout. C'est-à-dire le timer, les planning boards, task boards, etc. changent vraiment tout par rapport à l'APP. Oui, parce que l'APP, il y a aussi des... Les phases sont aussi... Ce n'est pas strictes, mais elles sont à peu près évaluées en temps. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y a... Je l'ai dit... D'ailleurs, je l'ai dit, on s'inspire fortement des APP. C'est tout à fait vrai. Mais on a vu à l'usage que pour les élèves, c'est plus... Les choses sont plus faciles à évaluer. Ils repèrent mieux leur progression. Il y a beaucoup plus d'outils là-dedans qui, pour eux, sont intéressants. Il y a un point qui est important aussi par rapport à l'APP. C'est qu'il ne faut pas négliger cet aspect, justement, itératif. Le projet, je le crée assez vite et je le fais avancer en mode itératif. Dans l'APP, ce n'est pas toujours le cas. C'est le cas s'il y a plusieurs séances sur le même problème aussi. Ça peut arriver, alors. Mais de toute façon, les approches agiles... Concrètement, les user stories, parce que vous avez dit que soit il sait qu'il est créé là, soit par défaut, c'est vous qui les donne. Oui. Alors, en fait, il y a une progression. C'est un enseignement transversal. Donc, l'enseignement, il se fait sur les trois... En fait, l'idée, c'est qu'au bout des trois ans, il maîtrise les approches agiles. Ça, ce n'est pas spécifique aux Alpes. C'est simplement, on avait cette problématique-là aussi. Donc, les Alpes permettent, en première année, on décrit tout. C'est nous qui faisons les tâches, les user stories et qui définissons le projet. Ça, de toute façon, c'est toujours nous qui définissons le projet. En deuxième année, on va supprimer la rédaction des tâches. C'est-à-dire qu'on va leur donner les user stories, mais ils vont réaliser les tâches. Ils vont apprendre à décomposer les tâches et les fonctionnalités en éléments simples. Et après, on va travailler sur le projet en lui-même pour qu'il soit capable de mettre en place une approche agile globalement. Donc là, c'est eux qui vont décomposer en fonctionnalités user story et tâches. Donc, il y a cet apprentissage-là. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. C'est quelque chose qui doit s'apprendre et on voudrait qu'ils puissent le mettre en place au fur et à mesure. C'est peut-être ce qui manquait, c'est cette espèce de transversalité sur les trois années du cycle ingénieur. En IUT, c'est pareil. Ils le mettent en place aussi sur les deux années. Et donc, ils ont cette même idée de décomposer, sauf qu'ils ne vont jamais jusqu'à la rédaction des user stories. Ils leur font rédiger les tâches, mais les user stories ne sont pas rédigés parce qu'en général, quand ils vont travailler en entreprise, ils ont un chef de projet qui va s'occuper de cette tâche-là. Enfin, un chef de projet. En approche agile, il n'y a pas de chef de projet, mais en tout cas un leader qui va permettre de faire ça. Oui, si vous voulez. Oui, ça s'adresse surtout, c'est surtout efficace pour les questions rédigées en termes d'examen ou pour les QCM, pour tout type d'enseignement qui débouche sur n'importe quel type d'évaluation derrière ? Non, alors, non, 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 ça ne marche pas pour... En tout cas, on n'a jamais évalué quelque chose qui a été fait avec les Alpes avec des QCM, par exemple. Parce que ce n'est pas... Moi, le contrat pédagogique, pour moi, en tout cas, c'est très important. Quand on va utiliser une méthodologie particulière pour travailler, on s'arrange pour qu'on les évalue sur les mêmes modalités. Donc, on ne les évalue pas sur un mode de QCM, ou très rarement. Ça arrive, mais uniquement sur une partie de l'évaluation. À ce moment-là, on va avoir... La partie DS sera faite peut-être sous forme de QCM. Je sais qu'ils ont mis en place ça à la Mine Saint-Étienne. Mais par contre, on sait qu'ils font quand même un TP noté. C'est essentiel, parce que sinon, le lien ne se fait pas forcément. Moi, il faut que je puisse évaluer aussi qu'ils aient compris la démarche. Donc là, il y a à la fois les compétences thématiques et les compétences transversales de la démarche agile. Ça, il faut que je puisse l'évaluer aussi. Et vous pensez intervenir en ESPE plus tard, ou pas ? J'en sais rien. Pourquoi pas ? Oui, 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 bien sûr. C'est vraiment une des clés. Mais je travaille avec l'ESPE, mais c'est vrai que là, actuellement, je ne vais pas expliquer, mais je suis doctorant dans l'équipe de Jean-Marc Labas. Et donc, en ce moment, je rédige ma thèse. Et ce n'est pas sur ce sujet-là. Donc, quand ce sera fini, on reprendra effectivement le taureau par les cornes. Et là, on réécrira les choses effectivement à fond. Et c'est tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Tant que ce n'est pas... Moi, ce qui me manque, c'est que j'ai encore un problème en termes de transmission. On se rend compte qu'il y a beaucoup des enseignants qui font des Alpes, sont des enseignants qui sont très, très motivés par l'approche, mais qui captent assez vite comment ça marche, voire qui ont déjà utilisé les approches agiles. Moi, ce que je voudrais, c'est que n'importe quel enseignant qui ait envie de s'y mettre puisse appréhender les approches agiles facilement parce qu'on les aura correctement formalisées. Vous voyez ? Et vous avez vu que ça va dans beaucoup de directions. C'est assez complexe à modéliser. La dernière question. Pour que ce soit vraiment utile, j'ai bien noté la notion de parcours, un parcours complet, c'est quelque chose qui demande sur trois ans, genre trois fois six heures, trois fois sept heures, comment dire ? Quand est-ce qu'on sait qu'on a donné le temps suffisant pour qu'un étudiant ait correctement intégré cette approche ALP ? Alors, en général, au bout de la première année, ils ont intégré l'approche ALP. Par contre, est-ce qu'ils ont acquis les approches agiles ? C'est-à-dire quelque chose de plus méta, on va dire. Pas forcément. Et là, il faut considérer... Ils peuvent y arriver en un an. Ils peuvent y arriver en un an. Si on le fait sur trois ans, en général, ça fonctionne bien. Ça dépend de la place que vous leur donnez. Vous voyez, par exemple, chez nous, à l'IMT Lille-Doué, ils ont trois cours en approche ALP en première année. D'accord ? Donc, ils ont base de données, programmation avec C et le dernier, c'est mécanique des fluides. Donc, quatre même puisqu'ils ont MIBI aussi. Donc, celui sur la bibliographie. Ensuite, on a... En deuxième année, on a... Là, à ce moment-là, nos étudiants ne font plus forcément tous de l'informatique. Donc, il y en a qui font de l'informatique et qui revoient les approches agiles et là, on leur fait un cours sur les approches agiles. Et derrière, on leur fait des TP sur peu importe, n'importe quoi parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils travaillent là-dessus. Et là, on leur fait rédiger leurs fameuses tâches. On leur donne le projet User Story, on leur fait rédiger les tâches. Et en dernière année, là, à ce moment-là, on va travailler plus globalement sur les méthodes agiles et on va traverser plusieurs méthodes agiles. Scrum, d'autres, etc. Et là, on va leur faire une application avec un projet qu'on va leur donner et ils doivent appliquer toutes les approches agiles de A jusqu'à Z. Donc, définition des User Story, fonctionnalités et les tâches. Donc, ça peut se faire dans un cycle plus court. Pourquoi pas ? Il n'y a aucun problème. L'important, c'est de... Nous, on a pensé que cette progression permettait de faciliter les choses. Il faut savoir qu'en première année, en L3, c'est très, très compliqué pour nous de leur... On a déjà essayé de leur faire définir les tâches et les User Story. C'est très, très compliqué parce que c'est dû à notre public. Je pense que c'est vraiment dû à notre public. En IUT, ils ont moins de problèmes, vous voyez, alors que c'est un public plus jeune. Mais ils ont moins de problèmes parce qu'ils sont plus professionnels. Enfin, ils sont plus dans une démarche professionnalisante très vite. Donc, ils ont très vite envie de mettre en place ces outils-là parce que de toute façon, ils se sont confrontés en stage à la fin de l'année. C'est ça qui les motive beaucoup. Donc ça, ça fait qu'on arrive plus facilement à les mettre en place en IUT plus vite qu'en école d'ingénieur. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais ça dépend vraiment du public. Et ça, il faut être capable de l'appréhender. Voilà. Je vous remercie. J'espère que c'était clair. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter aussi Janik. Il y a un site sur les approches Alpes mais qui est un peu vieillissant. Donc, il faut qu'on le refonde entièrement. Mais il y a déjà pas mal de choses sur les outils. Et on a deux articles à QPES 2015 et 2017. Ce sont simplement des règles. Ce n'est pas trop, trop, trop difficile à lire. Au contraire. Et je pense que ça décrit les choses le mieux possible. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada